Salut à tous, ici Black Scorpion en direct du All-Eastar Show Et nous nous revoilà donc présents pour ce superbe événement qu'est le All-Middle Random Sixième épisode de la série J'espère que ça semble pas mal au niveau des teams Parce qu'il y a du bon skill avec les ultis à la Galio Le gros bourrinage à la Renekton Avec pas mal de contrôle au niveau de tout ce qui est Rise, Stun de Renekton C'est vrai que la team bio, la team violette a que deux contrôles à proprement parler Voir l'ulti de Xerath s'il touche la cible il me semble Au niveau du bas il y a pas autant de contrôles, c'est à dire pas beaucoup A part Galio son ulti, la flèche de hache, sinon il y a pas grand chose La colonne de flamme de Brande et les pièges de Kathleen mais ça c'est plus accessoire Par contre au niveau du range c'est vrai que Kathleen et Brande ça va faire mal Après il y a peut-être Xerath de l'autre côté mais bon c'est... Je miserais plus une victoire du côté des bleus, on verra ce que ça donne Peut-être qu'ils me donneront tort Par contre là c'est dommage de perdre des points de vie volontairement Avant même que les sbires soient apparues Bon espérons que ça se passe bien Oula Brande qui prend déjà un coup de tour là, il faut pas non plus gaspiller ses forces comme ça Galio, l'ulti de Galio je sens qu'il va nous donner du plaisir visuel Du gros teamfight et des bonnes actions En espérant qu'il n'y ait aucun déconnecté, pas trop d'AFK Et éviter qu'il y ait un peu de triche genre des warmogs Ou dans certains teamfights des allées et venues involontaires dans la jungle j'ai envie de dire Mais je pense que ça va bien se passer Oula Xerath qui commence à prendre déjà un petit peu cher là Bon bon bon, pour l'instant ça se goupille bien C'est plus une étape de creep et de last hit Attention, Oula attention H qui prend des risques Mais maître Y aussi qui commence à ne plus avoir grand chose Le premier soin va se faire ressentir Il y en a déjà eu un d'utilisé au niveau des violets Puisque Xerath n'a plus son soin Vlad aussi qui pourtant est un personnage qui régène facilement Il n'y a plus trop de points de vie Oh maître Y, maître Y Oh bien joué le superbe soin Maître Y qui était dans la décadence et qui a failli tomber sur ce coup là Alors là c'est bizarre puisque j'ai l'impression d'être en mode un peu zoomé Et je ne peux ni zoomer ni dézoomer Je demande s'il y a quelque chose pour Non c'est bizarre Oula oula maître Y Maître Y qui se prend la colonne de flamme Va-t-il mourir par l'embrasement Heureusement il a son skill Oh Vlad qui tower dive pour essayer de le finir Mais non Oh Vlad qui a pris cher Et lui aussi qui a subi un peu de revalorisation de ses PV Avec ce soin superbement bien placé Bon c'est gênant là J'ai l'impression qu'on est en mode un peu zoomé Ah non 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 pourtant non Bon je dois halluciner Oula Brand qui arrase bien avec son Ouais ouais non tout va bien pourtant Ah là c'est où j'ai l'impression Super Oui donc Brand qui arrase bien avec son superbe range Et d'ailleurs Kathleen doit faire de même C'est vrai qu'au niveau du range A part Xerath au niveau du top Ils n'ont pas grand chose Renekton qui a plus beaucoup de vie Attention Galio va-t-il faire quelque chose ? Non ? Peut-être ? Oh Maître Yi qui prend des risques Il essaye de farmer mais il prend cher à chaque fois Pourquoi ils sont 4 là ? Ah non Brand qui a reculé Alors soit il est AFK café Soit je sais pas Je sais pas ce qu'il faut Il va y boire un coup où il finit sa pizza Soit il est AFK total Et là ce serait embêtant Mais je pense pas Je comprends pas comment les gens puissent lancer une game Ah il est de retour Maître Yi Maître Yi Qui oui je disais à chaque fois qu'il prenait des risques Mais en effet oui il a un superbe skill pour regen facilement Renekton par contre lui qui n'a pas de skill pour regen Il n'y a plus beaucoup de soins Enfin il reste un seul soin dans la team duo Il va falloir jouer safe Le first blood va être assez important Parce que là la game est assez équilibrée Et un petit écart de gold Et un petit écart de Enfin une petite supériorité numérique Pendant un court instant Pourrait balancer En défaveur d'une team ou d'une autre Oula Xerath qui s'avance Je sais pas pourquoi Il prend des risques Yi Yi qui a encore fait du last hit Au niveau des last hit Il doit être pas mal du coup S'il prend autant de risques Renekton qui a reperdu de la vie Et le dernier soin qui a été calé Au niveau de la team violette Donc il va falloir faire très attention Donc au niveau de last hit Ouais maître Yi justement Qui prend des risques Mais pas pour rien Il a 15 last hit 4 lignes normal J'ai envie de dire 16 last hit C'est pas du tout Impressif Enfin si C'est pas du tout surprenant Voilà c'est ça que je veux dire Je sens que Dès qu'on va arriver Oula Renekton Soit il a été FK un court instant Soit il a fait le Le gros suicide Parce que là il a pas bougé Ah j'en ai profité pour Pour lui geler la gueule Avec ses flèches Renekton Renekton le crocodile de la game Qui s'est fait First blood First blood Et donc comme je disais Peut-être un Un petit revirement numérique Là ils sont à 54 Ça pourrait faire pencher la balance Et ça se voit d'ailleurs Là les violets Qui sont vraiment Vraiment sur la défensive Ryze qui peut plus trop venir Oh Et oui c'est effet boule de neige Comme disait Un simple écart de De joueur Va contrebalancer la game Ryze qui va pas pouvoir aider C'est du 2v5 Parce que Parce que Ryze il peut rien faire A part prendre des risques Et se faire tuer Ah ce qui vérifie Si Renekton est revenu Toujours pas Peut-être que ça va Leur faire décider De lancer une attaque Je ne sais pas Là ça va Ça va être dur Là 6k 5k Déjà Petit écart 2-0 2-0 Oula Xerad qui en a profité Pour faire un petit coup Un petit coup De petit voltage Dans la tête de Vlad 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 Comment on va l'appeler Quel petit surnom On va lui donner Oula Ryze Ryze kick Qui s'en sort Avec 30 PV Il va falloir faire attention Là Vlad On va juste l'appeler Le vampire Parce que je n'ai pas envie De chercher A midi à 14h Attention Attention Là je sens que ça commence A se rapprocher C'est vrai que Vlad A mon portable Vlad Vlad il n'y a plus trop De points de vie A fleur faire gaffe En plus Dès qu'on va arriver Bon là on n'y est pas encore Mais dès qu'on va arriver Au level des ultis C'est à dire Dès que les gens vont arriver Avec leur level 6 Ça va envoyer vraiment du skill Avec l'ulti de Galio Qui pourrait être très très intéressant Puis l'ulti de Gangplank Pareil pour pousser En all middle random C'est énorme Là je sens que Je sens qu'on va rigoler Il y a matière A avoir de la bonne vidéo J'espère qu'il n'y aura pas d'AFK Ça pousse Ça pousse Finalement ça s'est rééquilibré Tout le monde est revenu sur la lane Brand qui me lance Des colonnes de flamme Xerath Xerath qui essaye de C'est vrai que Xerath C'est plus difficile A viser avec ses sorts Quoique Brand C'est pas mal aussi Xerath qui a plus trop de mana Il va falloir caler Oula Ils ont déjà utilisé Deux clartés Au niveau de la team duo Une seule pour la team du bas C'est vrai qu'ils sont Un petit chouïa Plus en difficulté Les violets Mais Mais on va voir Ce que ça va donner Attention Rise qui est vraiment Oula Rise qui s'est pris la colonne Ça se goupille bien Rise qui se fait tuer Troisième kill de la partie 3-0 Il va falloir faire attention A pas Complètement donner l'avantage A la team adverse Il va falloir jouer safe Brand Brand qui va lancer colonne Sur un tas d'ennemis Regroupés Et ce petit embrasement Qui fait mal quand même Attention Kathleen qui va continuer A push à distance A Arras à distance Pardon Brand il va faire de même Il n'y a que Xerath Qui va pouvoir Arras à distance Dans la team adverse Attention Là ça va être difficile Deux soins Deux disponibles Dans la team du haut Contrairement à Trois soins dans la team du bas Alors qu'ils n'ont que 4 Dans leur team Vlad 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 Ouh bien joué La flag de sang Qui l'empêche de Oula Xerath Pareil Xerath qui prend cher Là Xerath va devenir inutile Pendant quelques minutes Il ne va plus pouvoir Prendre de risque Sulfi que Que H balance Ses petites flèches givrantes Ou que Kathleen L'Arras à distance Et là c'est fini A distance et c'est fini Bon un petit soin calé Normal Xerath n'aurait pas pu faire Grand chose Ça aurait été dommage Attention Xerath Qui prend des risques là Ouf il n'a pas pris de flèche Du coup c'est Gangplank Qui se fait Qui se fait attaquer Par Galio L'ange de la mort La gargouille vivante Attention attention Xerath qui rate Ses attaques Métroyer lui Qui en profite Pour envoyer du pâté Au niveau du Du kill des creeps Là je sens que J'ai hâte de voir Le level 6 Oula H Qui fait un super strike Qui touche quasiment Tout le monde Avec son tir givrant Ou non Son tir givrant C'est son Rage Je ne sais plus Comment ça s'appelle On va le savoir tout de suite Où es-tu ma petite H Comment ça s'appelle Oula H Pendant ce temps Pendant ce temps La Vlad qui se fait tuer C'est du 3 pour 1 C'est du 3-1 pardon La team violette A eu un sursaut d'ego J'ai envie de dire Il faut remonter Dans la partie 3-1 Il se rapproche Petit à petit Mais la différence de kill Est vraiment importante En all middle random Ça fait tout Et surtout Ça fait une différence numérique Pendant un court instant Oula H H Et l'engage de Renekton Sur H Qui est un franc succès Mais Renekton Qui va devoir Qui va devoir mourir Après cette action Bien jouée Bien jouée C'est du 1 pour 1 H qui a pris des risques H qui est morte Mais c'est C'est plutôt une bonne opération Parce que H Qui a du range Va disparaître De la team adverse Et Renekton C'est pas vraiment un problème Parce qu'il a pas de range Donc tant qu'il est pas level 6 C'est pas gênant Qu'il meurt En plus il va pouvoir Acheter des items Alors là Ça se goupille bien Les bleus Les bleus Qui sont toujours En position d'offensive Il y a pas eu Une seule fois Où les bleus Était retranchés à leur tour D'ailleurs ça se voit Leur tour est full life Alors que la tour violette A perdu Bah là Elle commence A s'approcher Du tiers de vie en moins Il y qui régène Tranquillement Sous sa tour Il dit qu'il en profite Pour enlever Tous les pièges De la Catherine Il ose peut-être Pas prendre le deuxième Parce que Si les bleus s'approchent A ce moment là Ce serait vraiment Embêtant pour lui Ça mettrait en péril Sa vie J'ai envie de dire C'est reparti Ils sont 4 en haut Où est le cinquième Qu'est-ce qu'il se passe Où est le cinquième De violer Renekton Qui est arrivé Et qui va déjà Devoir Rester en stand-by Parce qu'il a déjà Plus de vie Rise Rise qui est en train De revenir aussi Pour l'instant C'est du 5v4 Mais c'est vrai que Brand et Vlad Il faut qu'ils fassent attention Parce qu'ils ont plus Beaucoup de vie Gangplank qui a voulu Tenter un truc Mais du coup Qui s'est fait défoncer La tête Le pirate Qui a mal géré Son action Alors là Ah un petit push Au Renekton Renekton qui revient En plein sur la colonne De flammes Qui s'est fait tuer Mais Comme une sous-merde De crocodile J'ai envie de dire Oula Xerath Xerath Qui se fait Bien brain A chaque fois Par Vlad Parce que Quand ils veulent Choper Vlad Il se met En flac de sang A bientôt Level 6 Attention Vlad qui s'est fait toucher Cette fois-ci Lui qui en a profité Pour finir les sbires Et Kathleen Qui n'arrête pas De spam Son Son mage 1 Et elle n'arrête Pas de dire Mettez Votre Mettez Cette pomme Sur votre tête Mais j'en ai Rien à branler Elle a fait des dégâts Au lieu de Brain Et de 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 Des ennemis Oula Rise Rise Qui s'est pris Trois actes D'un coup Qui a failli mourir Oua Magnifique Le critique sur Rise Insensé Impensable Oula L'ulti Brandk a son ulti Brandk est ulti Ça a bien rebondi un peu sur tout le monde Heureusement pas sur Xerath Pour la dernière fois Pour Yi c'est pas vraiment un problème Mais Ah Xerath Qui a pas eu le temps de finir son action Xerath qui s'est fait complètement Mais incinéré J'ai envie de dire Oh là là Ça va mal Ça va mal Pour la team violette 9-2 Mon pronostic de match Était vraiment bon La team bleue La team bleue Qui est en train de De complètement Dominer cette game 13k gold A 10k J'ai envie de dire Presque Les colonnes de flamme Mais oui c'est vrai C'est vraiment ce que je disais En début de game Là Ils ont deux personnages Voire trois personnages Avec beaucoup de range C'est vraiment C'est vraiment un point positif Pour cette team bleue là Les violets Qui ont pas grand chose Il va falloir attendre le level 6 Pour Il faut survivre Et limiter les dégâts Limiter la casse Avant le level 6 Ça pourra se goupiller Ça pourra Être intéressant Renekton Qui peut Oui c'est vraiment En all middle random Quand t'as un corps à corps Face à des Beaucoup de personnages Avec du range Renekton Il peut vraiment rien faire Il servira pour le gros bourrinage En middle Et endgame Mais là Il peut vraiment rien faire À part prendre l'XP à distance Xerath lui Xerath Qui commence à bien en profiter là Il a assez de mana Pour attaquer à longue distance Ses ennemis Vlad Vlad Qui prend cher Vlad Qui s'est fait stun Grâce à Xerath Et Yi Qui en profite Qui saute dans le tas Oh Gangplank qui ulti Brand va-t-il tomber Non Brand ne s'est pas pris Les dégâts Des boules Mais Brand qui se fait quand même tuer Parce que la team violette A eu un sursaut Sa valeur La valeur de la team violette Est remise en cause Oh là là Ça va être un Ace Ace de la team violette Magnifique 10 à 7 Ils sont remontés C'est du 1 pour 5 Mes amis C'est énorme Amazing Enorme La tour bleue Qui va sûrement tomber Peut-être À 5 contre 1 Ah non Parce que Rice du coup Il est tombé Ouais ouais À 4 contre 1 Pardon 4 contre 0 Pour l'instant Vlad est en train de revenir Oh la tour bleue Qui va te prendre cher Vous voyez Un simple contre C'est vraiment Vraiment important Sur ce all middle random C'est C'est Il faut faire très attention D'ailleurs Renekton Oulala Renekton va peut-être tomber Un petit soin Oh bien joué L'ulti de Renekton Qui va lui permettre De survivre Et Vlad Vlad qui ne fait que Apparaître et disparaître C'est encore C'est encore une remontée Un sursaut d'orgueil Des violets Magnifique Je vous ai dit Il va falloir attendre Le mid et endgame Ça va bien se goupiller Galio qui C'est dommage Je sais pas s'il avait pas son ulti avant Mais Galio qui a mis son ulti Alors que déjà Deux de ses coéquipiers Enfin si je dis pas de conneries Ils étaient déjà tombés C'est une mauvaise optimisation Du skill Mais bon Personne n'est parfait Et Xerath Qui a à l'heure actuelle Le plus grand range Qui va pouvoir Arraser ses adversaires A distance A Nekton Qui se fait embraser Il faut faire attention A pas prendre trop de risques Faut pas trop prendre La grosse tête Après ce team fight Et ce pugilage J'ai envie de dire Cet écrasement facial Cette bide sur son front Comme dirait Bob Lennon Je plagie Je plagie Mais le terme est exact Xerath Qui veut ulti Xerath Xerath Qui va mourir S'il continue comme ça Attention Heureusement Il a sauvé En prenant la flèche A sa place Xerath Là t'as du range Reste à distance Et envoie le pâté H qui vérifie Que personne back Qui vérifie Que Xerath Back pas Et qu'il ne triche pas Ah là là Il faut sauver Xerath Bien joué Il t'es le seul A pouvoir régén Facilement Donc bien joué De faire ça Vlad Vlad Qui est under tower Vlad 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 qui va sûrement y passer H qui tue carrément Xerath avec sa flèche Vlad qui doit 20 de sang Pour éviter Gangplank L'ulti de Brand L'ulti de Brand Qui tue Qui tue Gangplank Mais Gangplank A calé son ulti avant Donc c'est bien joué Superbe esquive De la colonne de flamme Attention Rise a pas faire de conneries Oulala Que d'action mes amis Que d'action Et du coup Et du coup C'est du 2 pour 0 La team bleue Qui ne s'est pas laissé faire Cette fois-ci Vlad qui a eu chaud Mais Vlad Vlad a des facilités Pour régén C'est un vampire Il vous mord un peu partout Quand vous y attendez pas C'est comme ça Attention Métrulli Métrulli Qui va s'en prendre plein la poire Heureusement Métrulli a encore du mana Tendent un peu l'embrasement Enfin l'embrasement naturel de Brand J'ai envie de dire Hi hi Qui dépiège tout ça Oulala Bien joué La flaque de sang Juste avant de prendre L'attaque de Rise Attention Attention C'est du 5 pour 4 Gangplank est revenu C'est du 5 pour 5 Il va falloir faire quelque chose Est-ce que tout le monde A son ulti Non 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 Il y en a quand même Il y en a plus que 2 violets Qui ont leurs ulti Les 3 autres ne l'ont pas En attendant Galio Galio a son ulti Vlad aussi Tout le monde a son ulti Ah non Vlad Non Il n'y a que Galio et Vlad Qui ont leurs ulti Pardon Excusez-moi Attention Galio Qui veut préparer un truc Oulala Galio qui S'il avait eu un flash A la place de sa clarté Aurait pu flash et ulti dans le temps Oulala Vlad qui ulti Non il ne va pas tuer Métrulli Mais Xerad C'est Xerad Qui s'en prend toujours Plein la gueule Renekton qui engage Mais il est tout seul Renekton qui va se faire 2 kills Enfin c'est pas lui A lui tout seul Mais Renekton qui engage Il faut attaquer H là Pourquoi les violets sont repartis C'était du 3 pour 2 Attention H H en difficulté Gangplank qui va essayer De lui tirer dans la gueule Un critique 180 Oh magnifique Finalement Gangplank qui tombe La gargouille L'ange de la mort Ne lui a pas laissé faire L'ange de la mort est toujours présent Attention Métrui Métrui qui se fait bouffer Par la gargouille Mais Ryze revient Mais est-ce que ça va être Un double kill Oulala Ryze qui ne peut rien faire Ryze qui va se faire tuer Grâce à la super vitesse De la gargouille Son super skill shot Magnifique La gargouille La terreur du ciel La terreur du ciel L'ange de la colère Et de retour Et c'est presque un ace Non parce que 2 ont ressuscité avant Mais 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 la gargouille A fait place libre Sur les champs de justice Il a nettoyé tout ça Et Xerath Xerath avec son range Qui va pouvoir l'agresser Mais 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 Il faut qu'il profite de son range Et qu'il ne se mette pas à distance Mais mais Galio 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 l'agresse Essaye de s'approcher Attention Xerath Xerath déjà que t'es en mousse Il va falloir rester à distance Et à distance Et laisser tes teammates engagés Renekton Il va falloir attendre tout le monde Parce que déjà que Ton Ton style corps à corps Fait défaut C'est pas vraiment ta faute C'est ton champion Qui est comme ça Il va falloir attendre Avant d'engage Bon allez Les gars Va falloir y aller Vous attendez que Maitre Yi et Ryze reviennent Attention pas de conneries avant Faut attendre que tout le monde revienne Et après vous pourrez envoyer le pâté Parce que là L'ange de la colère Commence à faire des dégâts Puis le suceur de sang J'ai envie de dire Le pompeur de sang Qui est assez gênant Dans cette partie aussi A pouvoir régen Facilement Attention Attention Vlad Vlad Qui est obligé D'utiliser sa flaque de sang Galio Qui fait une très bonne opération 3-1-10 Il est mort qu'une fois Attention 4 lignes Qui prend cher L'ulti encore JP Superbe ulti En all middle random Brant qui a ulti aussi Mais ça n'a pas été très effectif Attention Renekton Qui veut engager Il faut que sa team suive Non finalement Il a vu que c'était trop tard Il back Il a fait une bonne opération Non Enfin non C'est du 1 pour 1 Mais c'est une bonne opération Parce qu'ils ont pu tenter Un push Attention Oh la superbe flaque de sang De ce suceur Suceur de sang De ce vampire Qui est Attention Gzinn Gzinn YI pardon YI qui a voulu se barrer Mais la flèche de H Pour un seul champion Enfin pour un champion C'est normal La flèche de H C'est quasiment du mono cible Des fois ça peut toucher deux cibles Mais Mais enfin bref H qui a utilisé son ulti Pour finir maître YI Qui était Qui était en train de back Renekton qui engage Il ne veut pas s'arrêter Magnifique Renekton Il va peut-être falloir tuer Vlad De toute façon T'étais mort T'aurais dû continuer Rise Rise Vlad qui s'en sort avec Avec Je sais pas Combien 40 pv GP qui agresse Kathleen Avec ce superbe Coup de canon Enfin Coup de revolver Mais on le voit pas bien Ce revolver Et bien joué Zirad qui tue Vlad Il en a fini Avec ce pompeur de sang Ce moustique des temps modernes J'ai envie de dire Attention Attention Galio Galio Qui va bientôt Se voir Mourir pour la deuxième fois Oula Petit bug C'est vrai C'est vrai Galio Il est mort qu'une seule fois C'est le seul Qui est mort Qu'une seule fois Très bonne opération Les autres Ils sont morts Beaucoup de fois Dans sa team Même si elle domine 20 à 15 A part Kathleen Qui gère pas trop mal Au niveau des bleus Il n'y a que gangplank Qui reste assez safe Il est mort que deux fois Alors que c'est pas forcément Lui qui a le range Le plus long Mais il a peut-être Une meilleure On va dire Il résiste plus facilement Que des mages En mousse Comme Comment il s'appelle Xerath Attention Vous êtes 5 là Il va falloir faire quelque chose C'est vrai Xerath a pas grand chose Il va falloir attendre un engage Pour pouvoir attaquer à distance Attention Attention Xerath Prend pas trop de risques Xerath qui ulti Il faut le sauver Il n'a pas été sauvé C'est très dommage Il aurait fallu que Yi Ou je sais pas Qui se mette devant Surtout Yi Qui pourra gêner facilement Attention Ryze Ryze qui se fait tuer Même pas par la colonne de flamme Par Ashe Xerath qui peut ulti A super long distance Et GP qui profite De son superbe ulti Mais non Ils ne pourront pas engager Yi qui va carrément À la suicide Mais qui peut tuer Brand Dans son désespoir Superbe flèche de Ashe Qui passe complètement à côté Parce que Yi a utilisé son skill Oh superbe La team a suivi cette fois-ci Et ça fait mal On voit la différence Quand c'est du teamfight Quand c'est bien en équipe Galio qui ne peut pas faire grand chose Galio Galio Qui a essayé d'envoyer le pâté Mais il est tout seul à 1v3 Est-ce qu'ils vont tower dive ? Est-ce que Renekton va dive ? Oui J'en ai l'impression Il essaye en tout cas Là il va falloir back Il n'y a plus beaucoup de creep Oui il dive Galio qui meurt Sans ulti Rien à faire Et Renekton qui meurt Juste en dessous de la tour Juste avant Il va falloir finir cette tour rapidement Au back Parce que là il n'y a plus de creep Gangplank Gangplank Qui passe à un chouïa D'un piège Il faut faire attention Surtout quand il n'a plus de vie Ça lag un petit peu là Je ne sais pas ce que mon ordi me fait Mais ça ne change rien Au fait qu'il y a eu du bon battle là Du bon team fight Que va-t-il se passer ? Va-t-il y avoir un sursaut d'orgueil des bleus Qui commence à se faire remonter 23 à 20 Et bah du coup Voilà Rise a pris la grosse tête Il a voulu tenter quelque chose Je ne sais pas s'il a fait le fou Ou si c'est juste sa team qui n'a pas suivi En tout cas Il s'est fait tuer Et a augmenté encore l'écart Qu'ils essayaient depuis tout à l'heure De remonter Voilà là c'est du 24 à 20 Un petit soin utilisé pour la cause Il aurait Ouais non Ça ne servait à rien de les attendre les autres Puisque de toute façon Ils étaient full life Attention attention C'est des allers et venus C'est des allers retours Au niveau des push C'est à contre sur contre C'est tous jouent à chaque fight Dès qu'il y a un mort Ça change la donne Attention Que va-t-il se passer Que Zerad qui essaye d'engage Et qui touche personne C'est dommage Renekton qui va sûrement engage Dans pas longtemps J'ai l'impression Je sens d'ici La fureur du crocodile Oh oui L'engage Galio qui était là Sous la tour Et du coup Zerad Zerad qui se fait fumer Complètement L'engage Qui a complètement foiré Alors là Là c'est du C'est du total fail Et Yi Yi qui encore Et vite Par sa mort La flèche de hache Et Yi qui a voulu Complètement tuer Vlad En lui sautant dessus Mais il y a un V4 Il faut pas non plus déconner Et du coup La tour qui va Très très certainement tomber Oui la tour qui tombe La tour qui tombe La tour des violets Première tour qui tombe 27 à 20 29 K gold A 26 Attention Il va tenter un under Il va tenter de faire De faire tuer Quelqu'un sous la tour Mais non rien ne s'est passé Au contraire Ryze qui se fait tuer Sous sa tour Renekton Renekton Qui a plus trop de points de vie Qui arrive à tuer Vlad Et là Son ulti qui va se terminer Et il va plus avoir grand chose Attention Oh l'ulti Bien joué Zerad Il faut protéger Bien joué Zerad Qui arrive à ce moment là Et du coup Du coup Qui lui Voit plus que 50% De sa vie Alors qu'il vient juste d'arriver Et même moi Et même moi Il vient de se prendre Plein de dégâts là Oulala Renekton Il faut faire gaffe Ohlala 28 à 21 Il va falloir Il va falloir Stopper l'écart Et essayer de De faire un peu Comme en France D'arrêter Que Que le Le trou social Ouais Mais mets toi fort Sans merdique Bon j'arrête Ok Il va falloir arrêter La crise Et les dettes là Il faut Il faut se stabiliser Un petit peu Renekton Pourquoi il s'avance Renekton C'est un grand fou Xerad Xerad Qui Ouais Pourquoi pas Qui envoie du pâté Qui prend des risques Xerad Qui a acheté Un archange Pourquoi pas J'ai envie de dire Plus de mana Plus de puissance En fonction de la Non ça c'est Rabadon Plus de mana C'est tout Pourquoi pas J'ai envie de dire Peut-être que S'il part sur Rabadon Après C'est une bonne opération Sinon je ne vois pas Pas l'intérêt Attention Attention Les colonnes de flammes De Brand Qui sont assez dangereuses Et difficiles à éviter Surtout quand on est assez regroupé Comme ça Voilà Vlad qui ulti Vlad qui ulti En voulant tuer En voulant tuer Renekton Ce qui n'est pas assez effectif Par contre H H qui ulti Rise va-t-il Oh la la Les critiques de H Mais qu'est-ce qu'elle a Comme item Elle a déjà sa lame d'infini En effet Oui au bout de 26 minutes Normal Mais sa critique sur Rise Il a vraiment Il n'y a vraiment pas de pause Rise D'un côté Elle avait peut-être attendu Pour que son passif Se mette à 100% Dans ce cas là C'est bien joué Yiki Oh la la Ulti sur Renekton Ouh j'ai cru que J'ai cru que ça allait passer Un peu comme un essai Entre les deux potos Oh bien joué Mais un peu tard Un peu tard Oh la la L'ulti de Galio du coup L'ulti de Galio Qui n'a pas été assez effectif Bien que Bien que Bien que Maître Yi soit tombé Attention à H Attention à H Qui n'a pas sa flèche Mais qui peut faire mal Attention Renekton du coup Qui engage sur elle Pour Pour la faire tomber Même si 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 Au prix de sa mort J'ai envie de dire A quel prix mes amis Au prix de sa mort Et Vlad Vlad va-t-il tomber Non non Il ne tombe pas Il ne tombe pas Et Xereth non plus D'ailleurs Xereth qui vraiment Qui Qui prend beaucoup de risques A chaque fois qu'il caste quelque chose Parce que Parce que tous les ennemis Le focus Et comme il est en mousse C'est assez difficile Il devrait s'acheter Je ne sais pas Une Banshee Parce qu'il y a Il y a assez de dégâts magiques Et ça lui fera monter A la fois ses points de vie Et sa mana Attention 32 à 23 L'écart est presque De 10 kills de différence Là ça devient dangereux Il va falloir stopper Cette décadence J'ai envie de dire Les bleus Les bleus Qui sont plus que 3 Qui attendent le retour De l'ange de la colère De la gargouille du ciel H qui revient H qui Qui est assez sympa A jouer dans le middle random Étant donné que ses flèches Touchent quasiment A coup sur quelqu'un Étant donné que c'est toujours Sur la ligne du mid Et que c'est assez regroupé L'ulti de GP Qui est juste Un pur délice Un bijou Mes amis Un bijou Oh Xereth Et voilà Comme je disais tout à l'heure Qui se fait complètement défoncer A chaque fois qu'il essaye De caster quelque chose L'ulti de Brand L'ulti de Brand Qui va pas être assez suffisant H qui se fait complètement découper Elle n'a même pas pu Oh là là L'ulti de GP Qui ne sert quasiment à rien Mais 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 Galio va-t-il ulti Pour essayer de sauver ses amis Attention Il y a qui attaque Qui attaque Brand Mais qui doit repartir immédiatement Oh là là Ils sont en difficulté Là c'est des C'est un contre Contre sur contre Mes amis C'est le principe du all random All middle random Par contre C'est du 1v3 Parce que Parce que Brand Peut plus faire grand chose Même s'il a assez de range Il prend des risques A chaque fois qu'il va lancer un sort Attention Rize Qui se fait complètement atomiser Lange de la colère Lange de la colère Qui l'a détruit Bien aidé par Brand Brand le pyromancien Un TP Un TP sur un sbire bleu Et c'est le retour de Vlad Le suceur de sang Vlad 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 Qui push Qui essaye d'accélérer Mais là à 3v1 C'est vraiment risqué Et oui Il doit repartir Renekton n'a pas pu le stoner Mais c'était limite Là c'était vraiment limite Il n'aurait plus pu utiliser Sa Sa Son bain de sang Parce qu'il l'avait utilisé Il y a quelques secondes Attention mes amis Attention Et au niveau du stuff Ouais ouais Il y a Gavio Qui est parti Mais Il n'est plus rapé Avec son rabaddon Avec sa baguette Explosive Là je ne sais pas Ah Il va peut-être partir Sur Sur un bâton Pas assez clair Comment ça s'appelle Ah le truc Il donne de la résine magique Et de la puissance Là J'ai vu le strep Qui là Je pense que Oui attention Attention Les bleus Les bleus Qui remontent Avec puissance J'ai envie de dire Qui 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 Volent Essayer d'augmenter Cet écart de kill Mais non Vlad 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 Sur le coup Brand Brand Kilti Ça rebondit bien Ça rebondit bien Aïe 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 Du coup Zerad qui a pris bien cher Galio Kilti Galio Kilti Mais sur une ou deux personnes C'était inutile Ça va être un nice mes amis Ah non 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 Il y a Kathleen qui arrive Attention Est-ce que Galio va prendre cher Non Galio qui est très très résistant Surtout qu'il y a beaucoup Beaucoup de dégâts magiques Attention Oh c'est la down Ça c'était obligé Oh là là Il en tue deux Galio qui tue Xerad En lançant sa tornade De folie Oh là là Du coup Ça n'a pas été bien rentabilisé Du coup C'est du 4 pour 3 Alors que c'était du 3 pour 1 Au début L'ange de la colère Qui est très efficient Sur cette partie Ah Renekton qui va sûrement tomber C'est même pas la peine Qu'il reste là Mais d'un côté Voilà Ouais Il faut tomber Il faut pas attendre à rien foutre Il a raison Parce qu'il a pas le droit de back De toute façon Oh là là La deuxième tour Qui va tomber Très 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 certainement Galio va-t-il la tanker De si on y a Maitre Yi Qui arrive par contre Oh là Kathleen Qu'est-ce qu'elle fait Kathleen Qu'est-ce qu'elle fait Kathleen GP qui va sûrement la défoncer Avec son coup de revolver Dans la tête Yi qui régène tranquille Yi et Galio Galio qui prend des risques Parce que là C'est pas du dégât magique Qui va se prendre Vlad 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 aussi Qui prend des risques Oh qui ulti Pour par pur désespoir Et non Là il faut back Les violets Il faut back Parce que ça revient GP va-t-il tomber Non GP ne tombe pas Ah oui Parce que GP C'est énorme C'est ce qu'il peut Il peut subvenir A toute attaque Et se protéger Attention l'ulti de Brande Qui va rebondir Non Qui ne tue pas GP Si va-t-il tuer GP GP qui n'était pas là Pour le choix C'est dommage Il aurait pu S'en servir Pour un gêne un peu Mais il n'était pas Dans la zone De celui qui utilisait le soin Et l'écart L'écart Qui se diminue Du coup 41 à 33 On était à 9 de différence On est plus qu'à 8 Ouais Qui se diminue Pas énormément Ah 7 de différence Vlad Vlad Qui s'est fait Qui s'est fait S'est fait sucer son sang Voilà Grosse tâche ici C'est ça De piquer le sang des autres Il faut partager un peu Dans la vie Le suceur de sang Qui est down Kathleen Kathleen Qui continue à poser des pièges Elle a que ça à faire De toute façon Elle est toute seule A part Arras à distance Il faut faire gaffe Parce que Oh maître Y Maître Y Qui a pris un risque énorme Et oui maître Y Qui est down Il a pris le piège Que Kathleen avait Si joliment posé Juste avant Voilà la flèche de hache Pour le tenter Un push Mais non C'est Renekton Qui l'a pris C'est pas vraiment un problème Ça aurait été Rai Ça aurait été un peu plus problématique Attention les bleus Qui push En plus Galio Qui peut facilement accélérer Grâce à son A ou son Z Je sais jamais Je crois que c'est son A Ou peut-être son E J'en sais rien Mais il a un skill Qui lui permet de faire des dégâts Et d'accélérer à la fois Oulala Ça fait mal sur Xerath Xerath qui du coup C'est qu'il va mourir Et engage Mais 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 il se fait complètement Atomiser par H Sur ce coup-ci C'est H qui le finit Oh là là Oh là là Mes amis Ça sent Ça sent Ça sent le pronostic bon Ça sent la victoire des bleus Oh là là H qui fait super mal Avec ses critiques H qui va Qui va Non pas finir Rise Mais c'était pas loin Et Rise Qui n'a pas le droit de régen Bien joué Ça c'est très fair play Non va-t-il régen quand même Rise Qui en profite pour cheat Cheat révélé Attention Je sais pas si on a le droit de faire ça Je crois pas qu'on ait le droit de bac Donc on a pas le droit d'aller à la fontaine C'est pas très légal tout ça Mais bon c'est pas grave De toute façon Les violets sont en pleine décadence Les violets qui vont sûrement perdre S'ils gagnent Il y aura peut-être quelque chose à dire Mais ça m'étonnerait très fortement Deux tours à trois C'est vrai que c'est assez limite 43 à 34 Toujours neuf kills d'écart Attention peut-être Ouais Rise Cheater d'ailleurs Ils l'ont remarqué Attention Attention GP Qui va se prendre l'ulti Superbe soin Je crois qu'il y a eu même deux soins d'un coup Mais ce ne sera pas suffisant Il aura perdu toute sa vie Va-t-il cheat Comme Renekton est en train de le faire Va-t-il régen Peut-être que tout le monde N'a pas les mêmes règles C'est ça le problème Mais interdit de régen Normalement Enfin d'aller régen Dans la fontaine Attention Attention Ils sont vraiment sur la défensive Attention qu'est-ce qu'ils ont dit Gouverneal Bees down Ouais je sais pas Selon les règles Peut-être qu'on a le droit de régen En tout cas En tout cas C'est la décadence totale Les blocs Qui ont bien profité en early De leur range La gargouille La gargouille de guerre Qui a fait moins d'effet Que ce que je pensais Avec son ulti Mais Mais bon Pourquoi pas j'ai envie de dire S'il gagne De toute façon On peut pas leur reprocher grand chose Brand brand Avec ses colonnes de flammes Qui arrasent très très bien A distance Kathleen Kathleen Oula Kathleen qui s'est pris assez cher Là ça va être dur Là ça va être très très dur De remonter dans la partie C'est vrai qu'il n'y a plus que Il n'y a plus que 3 tours à 2 Enfin plus qu'une tour Avant le Le L'inhibiteur ennemi Et plus que Et plus de tour ici Mais bon Oh la gp qui tente Qui tente un super Bulti pour push Oh la la le contre Ça va être un contre Ça va être un contre Énorme Galio qui est tout seul C'est du 1v5 C'est du 4 kills pour 1 Renekton qui va essayer De stun Galio Mais ça va être très très dur Surtout que Galio Va pas rester de les ralentir En leur balançant des Des boules Des ténèbres Comme dirait Bob Lennon Des boules des ténèbres Et attention Et attention Attention Non Galio qui va facilement S'en sortir Et qui a pu faire assez de dégâts Durant cette poursuite Attention là Les violets Il va falloir push Il va falloir push Il y a encore 15 secondes Avant que le premier Le premier ennemi repop Oh la la Galio qui est en difficulté Gp va tirer Oh Galio Qui se fait se tenir Par Renekton C'est fini C'est fini Galio est mort Je crois que c'est son deuxième On va voir savoir ça tout de suite Cinquième Ah non Cinquième J'en ai loupé un peu C'est vrai qu'il est pas mort Énormément de fois Du coup C'est du 4 contre 4 Oulala Oulala C'est Vlad Va-t-il utiliser son bain de sang Non Vlad Qui s'en sort Pour un chouïa Et Xerath Xerath Qui n'arrive pas à le tuer Le range C'était un chouïa Trop court C'est vraiment dommage Alors là Ça aurait complètement retourné La game je pense Parce que A 3v5 Enfin 3v4 Ça aurait été dur Ça aurait été dur Attention Il faut pas faire la connerie De se faire contre Sur ce contre Parce que Parce que Ça ferait mal Et vraiment mal Surtout que vous avez plus de tours Plus d'inib Il va falloir faire très attention Jouer safe Xerath Qui n'a justement pas joué safe Il a voulu tuer Vlad Mais non Non Il faut arrêter d'être trop gourmand Dans ces parties C'est vraiment C'est vraiment important Pour gagner Il faut vraiment pas prendre Trop de risques Autation Oh l'ulti de GP Pour sauver Pour sauver Renekton En grande partie Mais Mais cet ulti Qui tue brande Et qui tue Et qui va tuer H peut-être Oui Non Il était pas dans l'ulti Mais c'est Xin Qui s'en charge Xin Xin qui régène Va-t-il y arriver Ça va être dur De s'en échapper Mais attends Mais Xin est AP Ou quoi Ouais Xin est AP Xin est AP Pour régène à ce point là Il tue Vlad Xin qui tue Vlad Dans sa mort Avant de mourir Il tue Vlad C'est du 42 pour 49 On est revenu A 7 kills d'écart Va-t-il se Se passer Un Un événement inattendu Qui serait la victoire Des violets Ça m'étonnerait D'un côté J'espère pas Parce qu'ils ont un peu De shit au niveau Des régènes Dans la fontaine Eh Renekton Qui engage Avant que ses potes arrivent C'est super Pourquoi il fait ça C'est du 1v2 C'est débile Il y aurait même eu Galio Qui aurait pu lui ulter la gueule Il en a pas pris compte J'ai pas compris du tout Peut-être que c'est par désespoir Il en a marre de cette game Renekton qui Ouais d'ailleurs Ça commence Ah non non J'ai cru qu'il voulait se mettre en AFK Xerath Qui se fait complètement défoncer en deux coups Et là Kathleen si elle la touche Il est mort Va-t-elle ulti Kathleen va-t-elle ulti sur Xerath Non peut-être Peut-être pas Xerath Ça aurait été assez efficace Je pense sur Galio Oh la 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 Complètement atomisé Mais Xerath Qui a énormément d'AP A mon avis 476 d'AP Euh Xerath pardon Galio Galio qui a 476 d'AP C'est pour ça qu'il tue Mais il enlève presque un quart Même peut-être plus De la vie des ennemis Enfin surtout de Xerath Avec ses Ses superbes explosions L'ange L'ange de L'ange de la colère La gargouille ténébreuse Qui sera A mon humble avis L'homme du match Sur ce coup là Même si ses ultis N'ont pas été Assez utilisés A mon goût Surtout pas assez optimisés Ça aurait été Assez marrant De voir des teamfights Bien calés Avec plein de Plein d'ennemis Dans l'ulti de Galio Mais bon Pourquoi pas j'ai envie de dire Pourquoi pas 51 à 42 L'écart qui se creuse à nouveau Et ça pousse Ça pousse à mort Yik essaye de se défendre Tant bien que mal Mais il peut pas faire grand chose GP qui regarde Avec désolation Sans bouger Cette scène Cette scène Invraisemblable De cette défaite Il peut rien faire Même avec son ulti Ça ne sert à rien Il va se faire tuer Qui se fait tuer A long distance Par hache Et ses flèches Ralentissantes Vlad Vlad Qui prend plusieurs coups De tour Attention Yik Dans un élan de désespoir Va-t-il essayer de le tuer Yik qui va mourir Sans tuer Vlad A mon avis Ou non Il s'en sort Il a pas le droit de régen Oh là là Yik Yik Qui ne triche pas Jusqu'au bout Et qui a évité la mort En utilisant son superbe Skill Une victoire Une victoire Pas unilatérale A mon avis Il y avait du potentiel Pour les violets Malheureusement Les teamfights Ils étaient mal gopillés D'un côté Et chez les bleus aussi Les teamfights Ils étaient mal gopillés Mais ça s'est joué Au range A la puissance J'ai envie de dire Et voilà C'est au middle random Selon les persos Qu'on a Il faut faire avec Renekton a eu beaucoup De mal en early Et oui C'est un corps à corps Et quand il y a Énormément de range Surtout avec des persos Comme Kathleen Galio Et Brand Et enfin voilà On peut pas faire grand chose En tout cas Beau match J'ai envie de dire Beau match Ça n'a pas Pas manqué d'action Donc oui Je fais péter ma boîte à meufs Pour féliciter cette action C'est rare que je la mette Mais ce match était assez intéressant Pour qu'ils aient le mérite D'avoir un coup de boîte à meufs Dédicacé par joueur du grenier Donc voilà Boîte à meufs Magnifique les amis Eh bien on se retrouvera Pour un prochain épisode Du All Me Dole Random Je ne sais pas Quand je l'offrerai Quand j'en aurai l'envie Parce que j'ai d'autres projets Qui me tiennent à coeur Au niveau de vidéos Qui pourraient être intéressantes Eh bien A plus les amis Merci d'avoir regardé cette vidéo Et rendez-vous sur Alistar Show Sur la chaîne Youtube Ou sur le site Tout importe N'hésitez pas à poster des commentaires Nous adorons ça Avec Jill On adore vos commentaires Donc à la prochaine Ciao ciao